Hello mes petits poussins ! Aujourd'hui, dans cette parodie affichée des expériences musicales de Bébé Nova, on va s'intéresser à la musique orchestrale épique. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent se dire que composer une musique orchestrale épique, c'est pas à la portée de tout le monde. Et bien détrompez-vous, puisque c'est aussi facile que créer de la Nubariatoche. Et si vous ne croyez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez bien. Allez, let's go ! Le genre épique est très difficile à définir, mais en gros, épique, ça veut dire relatif à l'épopée. Donc une histoire épique, elle est mémorable, elle a le mérite d'être racontée en tant que légende, elle est héroïque, ce genre de choses. Donc une musique épique, elle va illustrer ce caractère. On peut ajouter la dimension épique à plein de styles musicaux. Le métal s'y prête très bien, mais quoi de mieux qu'un orchestre symphonique pour exprimer tout le potentiel de ce genre de musical. Bon, pour composer une musique épique, on peut commencer par les percussions. Et alors là, on est obligé de mettre les percussions d'orchestre qui sont très utilisées dans la musique de Hans Zimmer, Steve Jablonski, ce genre de personnages. On va leur faire jouer des doubles croches et on va accentuer certains temps. Tenez-vous bien. On va accentuer le premier temps, le deuxième temps, le quatrième temps, le demi-temps après le deuxième temps et le demi-temps avant le quatrième temps. Et tout ça, ça va donner un effet déstructuré. Mais c'est un rythme ultra classique dans les pics. Bon, après, il faut évidemment de la caisse claire. On va rendre le truc un peu plus militaire, évidemment. Donc on va lui faire jouer des rythmes un peu irréguliers puisque si c'est répétitif, c'est chiant. Maintenant, on va passer à la partie harmonique. Et là, en fait, c'est la partie la plus importante de la musique épique puisque dans ce genre de musique, c'est pas la mélodie jouée qui est importante, c'est les accords de base qui vont la souligner. Et c'est ça qui va rendre le truc puissant. Bon, évidemment, on va commencer par les basses. Mais avant, il faut déterminer les accords de basses sur lesquels on va s'appuyer. Donc pour ça, évidemment, on va servir du chapeau magique des accords qu'on nous ressort à toutes les sauces. Do mineur, sol dièse majeur, si bémol majeur et sol mineur. Yeah ! Yeah ! Donc la contrebasse, on va lui faire jouer le truc standard, une note par mesure, tout simplement. Allez ! Maintenant, on va coller les premiers violons, les altis et les violoncelles. Non, je dis pas de la merde. Altis, c'est le pluriel d'alto. Eux, ils vont juste compléter le reste de la base harmonique. Bon, allez, maintenant, on rigole plus. On va donner un peu de puissance à tout ça. Et forcément, on va servir de quoi ? Des cuivres. On va commencer par les trombones. On va leur faire jouer les accords de puissance de chaque mesure sur un rythme standard, noir pointé, noir pointé, noir. Allez, maintenant, enfin, la partie mélodique, mais c'est le moins intéressant. On va la faire jouer par les accords d'harmonie. Et c'est tout, parce que les accords d'harmonie, c'est le plus bel instrument du monde. Je vous emmerde. Donc, ils vont jouer une mélodie simple. Alors, pas la peine de faire un truc de fou, comme je vous ai dit. Une mélodie lente, mais efficace. Maintenant, on va rajouter de l'épicness grâce à mes amis les trompettes. Elles vont jouer des bons staccato sur les temps forts pour donner un effet décalé et un effet de puissance. Bon, là, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Mais c'est pas fini. On va rajouter des petites fioritures jouées par les second violons, parce que non, je ne les ai pas oubliés. Ils vont jouer que des doubles croches, histoire de rythmer de façon mélodique le morceau. Écoutez ce que ça donne déjà à la vide. Et même si c'est léger, ça va décorer un peu le morceau. Voilà ce que ça donne quand on les intégrosse. Et les flûtes, elles vont nous servir à quoi ? Juste à faire des montées de notes à chaque fois qu'on reprend une nouvelle partie, un nouveau thème, pour redonner un élan, etc. Traditionnelle montée de notes, vous connaissez. Et d'ailleurs, pour accentuer cet effet-là aux mêmes endroits dans la musique, comment on peut ne pas utiliser les fameux crescendo de roulement de timbales et de cymbales ? Écoutez le truc. Waouh ! Épique ! Et voilà. J'ai continué le morceau, histoire de le compléter et de le conclure. Je vais vous laisser sur la version finale. Mais avant, je tenais à vous dire que cette vidéo, c'était une vidéo un peu hors sujet. Vous pourrez retrouver toutes mes analyses musicales sur la chaîne YouTube. Je vous donne quelques liens juste après. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je remercie PV Nova pour le concept. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada